Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal, Je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour, un parfait accord entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. Je ressens donc, en premier plan, au plan physique, il faut le dire, une solidarité fondamentale avec ces quatre femmes et avec les autres. Ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est que je m'identifie précisément et totalement avec Madame Chevalier et avec ces trois femmes présentes à l'audience, avec ces femmes qui manifestent dans la rue, avec ces millions de femmes françaises et autres. Elles sont ma famille, elles sont mon combat, elles sont ma pratique quotidienne. Et si je ne parle aujourd'hui, Messieurs, que de l'avortement et de la condition faite à la femme par une loi répressive, une loi d'un autre âge, c'est moins parce que le dossier nous y contraint que parce que cette loi est la pierre de touche de l'oppression qui frappe les femmes. C'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement. Cette classe des sans-argent et des sans-relations qui est frappée. Voilà 20 ans que je plaide, Messieurs, et je pose chaque fois la question et j'autorise le tribunal à m'interrompre s'il peut me contredire. Je n'ai encore jamais plaidé pour la femme d'un haut comité d'État ou pour la femme d'un médecin célèbre ou d'un grand avocat ou d'un PDG de société ou pour la maîtresse de ces mêmes messieurs. Je pose la question. Cela s'est-il trouvé dans cet ensemble de justice ou ailleurs ? Vous condamnez toujours les mêmes, les madames chevaliers. Ce que nous avons fait, nous, la Défense, et ce que le tribunal peut faire, ce que chaque homme conscient de la discrimination qui frappe les mêmes femmes peut faire, c'est se livrer à un sondage très simple. Prenez des jugements de condamnation pour avortement. Prenez les tribunaux de France que vous voudrez. Les années que vous voudrez. Prenez 100 femmes condamnées et faites une coupe socio-économique. Vous retrouverez toujours les mêmes résultats. 26 femmes sont sans profession, mais de milieu modeste, des ménagères. 35 sont employées de bureau, secrétaires d'actylo. Au niveau du secrétariat de direction, déjà, on a plus d'argent, on a des relations, on a celle du patron, un téléphone. 15 employées de commerce et de l'artisanat, des vendeuses, des coiffeuses. 16 de l'enseignement primaire, agent technique, institutrice, laborantine. 5 ouvrières, 3 étudiantes. Autre exemple de cette justice de classe qui joue, sans la moindre exception concernant les femmes, le manifeste des 343. Vous avez entendu à cette barre trois de ces signataires. J'en suis une moi-même. 343 femmes, aujourd'hui 3000, ont dénoncé le scandale de l'avortement clandestin, le scandale de la répression et le scandale de ce silence que l'on faisait sur cet avortement. Les a-t-on seulement inculpés ? Nous a-t-on seulement interrogés ? Je pense à Simone de Beauvoir, à Françoise Sagan, à Delphine Sérig, que vous avez entendue, Jeanne Moureau, Catherine Deneuve. Dans un hebdomadaire à grand tirage, je crois, Catherine Deneuve est représentée, avec la légende, la plus jolie maman du cinéma français. Oui, certes, mais c'est aussi la plus jolie avortée du cinéma français. Retournons aux sources. Pour que Marie-Claire, qui s'est retrouvée enceinte à 16 ans, puisse être poursuivie pour délit d'avortement, il lui fallut prouver qu'elle avait tous les moyens de savoir comment ne pas être enceinte et tous les moyens de prévoir. Ici, messieurs, j'aborde le problème de l'éducation sexuelle. Vous avez entendu les réponses des témoins. Je ne crois pas que, sur ce point, nous avons appris quelque chose au tribunal. Ce que je voudrais savoir, c'est combien de Marie-Claire, en France, ont appris qu'elles avaient un corps. Comment il était fait ? Ses limites, ses possibilités, ses pièges, le plaisir qu'elles pouvaient en prendre et en donner. Combien ? Très peu. J'en ai peur. Il y a dans mon dossier une attestation de Madame Anne Perriot, professeure dans un lycée technique, qui indique que, durant l'année scolaire 1971-1972, il y a eu 13 jeunes filles, entre 17 et 20 ans, en état de grossesse dans ce lycée. Vous avez entendu, à l'audience, Simone Yves, vice-présidente du planning familial. Elle est venue vous dire quel sabotage délibéré les pouvoirs publics faisaient précisément de cet organisme qui étaient là pour informer, pour prévenir, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Vous avez, messieurs, heureusement pour vous, car je vous ai senti accablés sous le poids de mes témoins et de leurs témoignages, échappés de justesse à deux témoignages de jeunes gens de 20 ans et de 17 ans, mes deux fils aînés, qui voulaient venir à cette barre. Ils voulaient vous dire d'abord à quel point l'éducation sexuelle avait été inexistante pendant leurs études. L'un est dans un lycée et l'autre est étudiant. Ils voulaient faire, il faut le dire, mon procès. Mon procès, c'est-à-dire le procès de tous les parents. Car l'alibi de l'éducation sexuelle à la maison, il nous faut le rejeter comme quelque chose de malhonnête. Je voudrais savoir combien de parents, et je parle de parents qui ont les moyens matériels et intellectuels de le faire, abordent tous les soirs autour de la soupe familiale l'éducation sexuelle de leurs enfants. Madame Chevalier, on vous l'a dit, n'avait pas de moyens matériels et elle n'avait pas reçu elle-même d'éducation sexuelle. Je parle de moi-même et de mes rapports avec mes enfants. Moi, je n'ai pas pu le faire. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais je peux peut-être essayer de l'expliquer. Peut-être parce que entre les parents et les enfants, il y a un rapport passionnel, vivant, vivace, et c'est bon qu'il en soit ainsi. Peut-être aussi parce que pour les enfants, il y a cette image des rapports amoureux des parents et que cela peut culpabiliser les enfants et la mère. Toujours est-il que l'on ne peut décider que les parents auront l'entière responsabilité de l'éducation sexuelle. Il faut des éducateurs spécialisés quitte pour les parents à apporter en quelque sorte une aide complémentaire. Pourquoi ne pratique-t-on pas l'éducation sexuelle dans les écoles puisqu'on ne veut pas d'avortement ? Pourquoi ne commence-t-on pas par le commencement ? Pourquoi ? Parce que nous restons fidèles à un tabou hérité de nos civilisations judéo-chrétiennes qui s'opposent à la dissociation de l'acte sexuel et de l'acte de procréation. Ils sont pourtant deux choses différentes. Ils peuvent être tous les deux actes d'amour mais le crime des pouvoirs publics et des adultes est d'empêcher les enfants de savoir qu'ils peuvent être dissociés. Deuxième responsabilité. L'accusation, je lui demande, peut-elle établir qu'il existe en France une contraception véritable, publique, populaire et gratuite ? Je ne parle pas de la contraception gadiette, de la contraception clandestine qui est la nôtre aujourd'hui. Je parle d'une véritable contraception. Je dois dire que j'ai cru comprendre que même la contraception était prise à partie dans ce débat. Je dois dire qu'il m'est arrivé de parler à plusieurs reprises de ce problème publiquement. J'ai eu face de moi des hommes d'église, même eux n'avaient pas pris cette position. La contraception, à l'heure actuelle, c'est peut-être 6 ou 8% des femmes qui l'utilisent. Dans quelle couche de la population ? Dans les milieux populaires, 1%. Dans la logique de contraception, je dis qu'est inscrit le droit à l'avortement. Supposons que nous ayons une parfaite éducation sexuelle. Supposons que cela soit enseigné dans toutes les écoles. Supposons qu'il y ait une contraception véritable, populaire, totale, gratuite. On peut rêver. Prenons une femme libre et responsable parce que les femmes sont libres et responsables. prenons une de ces femmes qui aura fait précisément ce que l'on reproche aux autres de ne pas faire, qui aura manifesté constamment, régulièrement, en rendant visite à son médecin, sa volonté de ne pas avoir d'enfant et qui se trouverait, malgré tout cela, enceinte. Je pose alors la question « Que faut-il faire ? » J'ai posé la question à tous les médecins. Ils m'ont tous répondu, à l'exception d'un seul, il faut qu'elle avorte. Il y a donc inscrit dans la logique de la contraception le droit à l'avortement. Car personne ne peut soutenir, du moins je l'espère, que l'on puisse donner la vie par échec. Et il n'y a pas que l'échec, il y a l'oubli. Supposer que l'on oublie sa pilule. Oui, on oublie sa pilule. Je ne sais plus qui trouvait cela absolument criminel. On peut oublier sa pilule. Supposer l'erreur, l'erreur dans le choix du contraceptif, dans la pose du diaphragme. L'échec, l'erreur, l'oubli. Voulez-vous contraindre les femmes à donner la vie par échec, par erreur, par oubli ? Est-ce que le progrès de la science n'est pas précisément de barrer la route à l'échec, de faire échec à l'échec, de réparer l'oubli, de réparer l'erreur ? C'est cela, me semble-t-il, le progrès. C'est barrer la route à la fatalité et par conséquence à la fatalité physiologique. J'ai tenu à ce que vous entendiez ici une mère célibataire. Le tribunal, je l'espère, aura été ému par ce témoignage. Il y a ici des filles, des jeunes filles, qui, elles, vont jusqu'au bout de leur grossesse pour des raisons complexes, mais disons parce qu'elles respectent la loi, ce fameux article 317. Elles vont jusqu'au bout. Que fait-on pour elles ? On les traite de putains, on leur enlève leurs enfants, on les oblige, la plupart du temps, à les abandonner. On leur prend 80% de leur salaire. On ne se préoccupe pas du fait qu'elles sont dans l'obligation d'abandonner leurs études. C'est une véritable répression qui s'abat sur les mères célibataires. Il y a là une incohérence au plan de la loi elle-même. J'en arrive à ce qui me paraît le plus important dans la condamnation de cette loi. Cette loi, messieurs, elle ne peut pas survivre. Et si l'on m'écoutait, elle ne pourrait pas survivre une seconde de plus. Pourquoi ? Pour ma part, je pourrais me borner à dire, parce qu'elle est contraire, fondamentalement, à la liberté de la femme, cet être depuis toujours opprimé. La femme était esclave, disait Bébel, avant même que l'esclavage fut né. Quand le christianisme devint une religion d'État, la femme devint le démon, la tentatrice. Au Moyen-Âge, la femme n'est rien. La femme du cerf n'est même pas un être humain. C'est une belle de somme. Et malgré la révolution où la femme émerge, parle, tricote, vaut barricade, on ne lui reconnaît pas la qualité d'être humain à part entière, pas même le droit de vote. Pendant la commune, au canon, dans les assemblées, elle fait merveille. Mais une Louise Michel et une Hortense David ne changeront pas fondamentalement la condition de la femme. Quant à la femme, avec l'air industriel, devient travailleur, elle est bien sûr, nous n'oublions pas, cette analyse fondamentale, elle exploitée comme les autres travailleurs. Mais à l'exploitation dont souffre le travailleur, s'ajoute un coefficient de surexploitation de la femme par l'homme. Et cela dans toutes les classes. La femme est plus qu'exploitée. Elle est surexploitée. Et l'oppression, Simone de Beauvoir, le disait tout à l'heure à la barre, n'est pas seulement de l'économie. Elle n'est pas seulement celle de l'économie, parce que les choses seraient trop simples et on aurait tendance à schématiser, à rendre plus globale une lutte qui se doit à un certain moment d'être fractionnée. L'oppression est dans la décision vieille de plusieurs siècles de soumettre la femme à l'homme. ménagère aux courtisanes disait d'ailleurs Proudhon qui n'aimait ni les juifs ni les femmes. Pour trouver le moyen de cette soumission, messieurs, comment faire ? Simone de Beauvoir vous l'a très bien expliqué. On fabrique à la femme un destin, un destin biologique, un destin auquel aucune d'entre nous ne peut ou n'a le droit d'échapper. Notre destin à toutes, ici, c'est la maternité. Un homme se définit, existe, se réalise par son travail, par sa création, par l'insertion qu'il a dans le monde social. Une femme, elle, elle ne se définit que par l'homme qu'elle a épousé et les enfants qu'elle a eus. Telle est l'idéologie de ce système que nous récusons. Savez-vous, messieurs, que les rédacteurs du Code civil dans leur préambule avaient écrit ceci et c'est tout le destin de la femme ? La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Elle est donc sa propriété comme l'arbre à feuilles et celle du jardinier. Certes, le Code civil a changé et nous nous en réjouissons. Mais, il est un point fondamental, absolument fondamental sur lequel la femme reste opprimée et il faut ce soir que vous fassiez l'effort de nous comprendre. Nous n'avons pas le droit de disposer de nous-mêmes. S'il reste encore au monde un cerf, c'est la femme, c'est la cerf. puisqu'elle comparait devant vous, messieurs, quand elle n'a pas obéi à votre loi, quand elle avorte. Comparaître devant vous. N'est-ce pas déjà le signe le plus certain de votre oppression ? Pardonnez-moi, messieurs, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. Regardez-vous et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent devant quatre hommes. Et pour parler de quoi ? Croyez-vous que l'injustice fondamentale et intolérable n'est pas déjà là ? Ces quatre femmes devant ces quatre hommes. Ne croyez-vous pas que c'est là le signe de ce système oppressif que subit la femme ? Comment voulez-vous que ces femmes puissent avoir envie de faire passer tout ce qu'elles ressentent jusqu'à vous ? Elles ont tenté de le faire, bien sûr, mais quelle que soit votre bonne volonté pour y comprendre et je ne la mets pas en doute ? Elles ne peuvent pas le faire. Elles parlent d'elles-mêmes, elles parlent de leur corps, de leurs conditions de femmes et elles en parlent à quatre hommes qui vont tout à l'heure les juger. Cette revendication élémentaire, physique, première, disposée de nous-mêmes, disposée de notre corps quand nous la formulons, nous la formulons auprès de qui ? Auprès d'hommes. Nous vous disons, nous, les femmes, nous ne voulons plus être des serbes. Est-ce que vous accepteriez, vous, monsieur, de comparer devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps ? Cela est démentiel. Accepter que nous soyons à ce point aliénés, accepter que nous ne puissons pas disposer de notre propre corps, ce serait accepter, messieurs, que nous soyons de véritables boîtes, des réceptacles, dans lesquels on s'aime par surprise, par erreur, par ignorance, dans lesquels on s'aime un spermatozoïde. Ce serait accepter que nous ne soyons des bêtes de reproduction sans que nous ayons un mot à dire. L'acte de procréation est l'acte de liberté par excellence, la liberté entre toutes les libertés la plus fondamentale, la plus intime de nos libertés. Et personne, comprenez-moi, messieurs, personne n'a jamais pu obliger une femme à donner la vie quand elle a décidé de ne pas le faire. En jugeant aujourd'hui, vous allez vous déterminer à l'égard de l'avortement et à l'égard de cette loi et de cette répression et surtout, vous ne devrez pas esquiver la question qui est fondamentale. Est-ce qu'un être humain, quel que soit son sexe, a le droit de disposer de lui-même ? Nous n'avons plus le droit de l'éviter. J'en ai terminé et je prie le tribunal d'excuser la longueur de mes explications. Je vous dirai seulement encore deux mots. A-t-on encore, aujourd'hui, le droit en France, dans un pays que l'on dit civilisé, de condamner des femmes pour avoir disposé d'elles-mêmes ou pour avoir aidé l'une d'entre elles à disposer d'elles-mêmes ? Ce jugement, messieurs, vous le savez, je ne suis pas la difficulté et c'est pour cela que je parle de courage. Ce jugement de relax sera irréversible et à votre suite, le législateur s'en préoccupera. Nous vous le disons, il faut le prononcer. Parce que nous, les femmes, nous, la moitié de l'humanité, nous sommes mis en marche. Je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'amende finie commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.